Bonsoir, donc avec Guillaume, je suis heureux d'être parmi vous et d'essayer de vous présenter à ce que cette équipe sont de ménagère aujourd'hui, tout ce qu'on vit y habitait. Je suis Waro Gilbert, donc président de Sciences Réunion. On ne peut être que satisfait devant une salle aussi pleine et avec des gens aussi intéressés. Et moi ce qui m'a intéressé dans ce projet aussi, c'est le fait de pouvoir aider les élèves des avirons parce qu'avec leur équipe pédagogique, avec les professeurs, ils ont fait un travail absolument formidable. La cour, il y avait déjà les planètes qui étaient prêtes, le soleil qui était là. Donc c'était vraiment, les aider, c'était vraiment, leur donner un coup de main, c'était vraiment un plaisir. Et quand j'ai vu l'accueil du public ce soir, ça m'a confronté dans mon idée qu'il faut absolument que l'on participe à de telles opérations, de promotion de la science et de ce bel événement qui ne se produira pas avant encore des centaines d'années. Le fait que l'éclipse soit totale ou partielle, cela vient de quoi ? Cela vient de l'endroit où vous êtes placé. Donc participer comme ça sur cette commune où les gens ont fait l'effort de venir, ont fait l'effort, les élèves ont fait l'effort de comprendre le phénomène bien avant, ça a été un plaisir de participer sur cette commune des avirons. Est-ce que vous avez une anecdote sur les éclipses totales ? Parce que ça doit être quand même assez impressionnant, moi j'en ai vu, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en ont jamais vu. Donc il fait nuit totalement en plein... Alors non, une éclipse totale, on dit toujours une éclipse totale, notre soleil c'est la nuit en plein jour, c'est faux. C'est faux, voilà, c'est ça. Une éclipse totale, ce n'est pas l'obscurité de la nuit, c'est l'obscurité d'un crépuscule bien avancé. Bon ben écoutez, moi je suis ici pour observer l'éclipse et j'espère que comme tous les avironais, je vais pouvoir observer un beau phénomène et je pense que les avironais ont la possibilité d'observer sur un site extraordinaire au centre du village et ça c'est une grande chance parce que c'est un phénomène à ne pas manquer. C'est un phénomène à ne pas manquer.